Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on est tous pécheurs, tous, c'est notre nature. Et toi qui regardes cette vidéo, quoi que tu aies fait dans ta vie, tant que tu respires, tu peux toujours te repentir. Alors ne désespère pas et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte notre repentir. Comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné ? Comment savoir s'il a accepté mon repentir ? Premièrement, ce que disent nos savants, c'est que si après la demande de pardon, tu deviens quelqu'un de meilleur, tu accomplis tes adorations, tu prends conscience de la gravité du péché, alors c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné. Si après la demande de pardon, tu ressens de la gêne à commettre le péché, alors qu'avant tu prenais un certain plaisir à cela, à commettre le péché, alors c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné. Si après la demande de pardon, il devient facile pour toi de faire le bien, de faire de bonnes œuvres, alors c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné. La deuxième des choses, et c'est le plus important, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an ceci, écoutez bien. Si tu es sincère dans ta démarche, que tu arrêtes le péché, que tu regrettes sincèrement, que tu t'engages sincèrement à ne plus recommencer, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne parce qu'il s'y est engagé dans le Qur'an, et Allah subhanahu wa ta'ala certes tient ses promesses. Troisièmement, il faut avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans un hadith koutsi, Si tu es sincère et tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné, alors il t'a pardonné, incha'Allah. Précisons deux choses pour terminer. D'abord, il ne s'agit que de signe, de signe qu'Allah nous a pardonné, il n'y a pas de certitude. Seul Allah le sait avec précision s'il nous a pardonné ou non. C'est pour cela qu'il faut demander le pardon sans discontinuer. Ensuite, il y a une condition supplémentaire. Si le péché pour lequel tu te repends implique autrui, si tu as lésé quelqu'un, si tu as été injuste envers quelqu'un, il faut, en plus de ce que nous avons évoqué, il faut aller solliciter cette personne et lui demander pardon, et le cas échéant réparer. J'ai développé cette thématique dans la vidéo.